Les troubles obsessionnels compulsifs sont apparus dans les années 90. Ils sont clairement identifiés aujourd'hui comme étant une maladie mentale. Et comme son nom l'indique, ce sont des compulsions, des comportements compulsifs. La collecte, toute bêtée, c'est moi qui mette ça là. Tu n'as pas compris le concept de jeter pour créer l'emploi. Je travaille pour le pays, je suis bénéfique à la santé du pays. Ouais, je comprends pas les gens. C'est plastique ou ni ? Faut pas remettre ça à n'importe qui côté, plastique, c'est là. Suivant, pourquoi j'ai été ça là ? Les gens qui disent qu'on pollue, c'est eux qui ont des problèmes, mon frère. C'est eux. Est-ce que tu aimes la Guadeloupe ? Non, mais faut-il, dis-moi franchement, tu aimes la Guadeloupe ou pas ? Eh bien, faut-il faire ça. Comment, à un moment, la terre va te dire, je n'ai plus, je ne peux plus. J'ai été consulté. Pour toi, moi, j'ai été consulté. Si la dame, elle dit que je suis fou, que je suis malade, il faut plus de malade. Je vois, elle me parlait à la télé, à la radio, là, elle dit, bon, les hommes, il faut nous organiser, nous, quoi. Parce que là, c'est un truc sérieux, là, je te dis, la terre a besoin de ça. On observe en Guadeloupe ce type de comportement, alors il y a des sociologues qui expliquent le phénomène par le fait qu'il n'y ait pas eu de rupture entre une surconsommation et la production. Salut Antoine, tu vas bien ? Mais tu sais qui te parle, c'est Zodiman, mon frère. Si tu vois l'histoire, en Dijon, on a pu avoir bien 3, 4, 5 sites. Donc ça va, je pense que derrière, on pourra s'exploiter et à long terme, on y arrivera. Laurent, maintenant, tout qui est, Laurent, maintenant, tout qui est, tu m'as tenu en vue, là, là ? Ben, Nina, elle jette des déchets un peu partout. Et moi, en faisant ça, ça m'a fait du bien. J'ai commencé à jeter des canettes, après des cartons, puis les vieilles réfrigératures, les vieux peuples que j'avais. Et maintenant, quel que soit le déchet que j'ai acheté, je vais continuer. Pour moi, il n'y a pas... C'est normal, quoi. Moi, je n'ai pas grand-chose à faire des autres, hein. Donc, je ne peux rien faire pour eux. Dès que moi, ça ne me dérange pas. C'est ça qui compte, hein.